la nouvelle année c'est le moment où tu as la pression tu sais que tu dois prendre des bonnes résolutions et tu n'es ni motivé ni inspiré par contre tu sais très bien que tu as ta jeanette et l'oncle s'en vont te demander indubitablement alors tu as pris des bonnes résolutions pour 2020 raconte nous tout c'est pour ça que moi je t'ai préparé un petit top et un petit flop des bonnes résolutions à prendre ou surtout pas prendre quand on veut faire un achat immobilier je te propose de commencer par les flops c'est à dire soit les choses à ne surtout pas faire soit les choses qui ne sont pas franchement utiles au premier plan j'ai placé repère du sport ce n'est pas utile d'être aussi sportif qu'Antoine Griezmann pour acheter une maison sauf bien sûr si tu as son salaire par contre il faut faire attention certains sports sont considérés comme un risque et peuvent vous coûter cher au niveau de l'assurance emprunteur notamment tout ce qui est équitation parachutisme plongée et bien d'autres arrêter de boire ouais le dry january c'est super à la mode super tendance mais rassurez vous pas besoin de vous sevrez pas besoin de ne plus boire une seule boutique d'alcool pour pouvoir acheter votre maison la seule chose c'est que quand vous serez propriétaire si vous vous avez un accident de la vie en étant en état d'ébriété vous ne serez malheureusement pas indemnisé par les assurances emprunteurs lire plus sauf si vous voulez soigner vos insomnies avec la lecture passionnante des conditions générales des offres de prêt et des assurances emprunteurs sinon vous pouvez également faire appel à votre courtier emprunté immobilier qui se fera un plaisir de vous traduire ce charmant jargon acheter une nouvelle voiture ah oui c'est une super idée mais surtout ne le faites pas maintenant il faut faire les choses dans l'ordre premièrement on achète sa maison ensuite on achète sa voiture ou autre chose les crédits conso rentrent en compte dans le taux d'endettement qu'on a pour le calcul quand on veut acheter une maison inversement un crédit conso est plus simple à obtenir qu'un crédit immobilier donc c'est pour ça qu'il faut faire les choses dans l'ordre c'est très important enfin le dernier flop pour moi c'est se mettre à son compte avant d'acheter sa maison c'est un super projet de vie et franchement je vous souhaite que ça se réalise mais par pitié faites les choses dans l'ordre profitez de votre cdi pour demander votre prêt immobilier puisque un cdi ça rassure les banques à l'inverse quand on est indépendant il faut au minimum trois bilans pour pouvoir avoir un prêt immobilier il faut qu'il soit positif progressif et on fait la moyenne des trois ce qui diminue fortement les revenus en général puisque quand on commence à se lancer tout juste c'est pas forcément folichon maintenant place aux très bonnes résolutions aux bonnes idées aux choses que je vous conseille vivement de faire quand vous voulez faire un prêt immobilier bien évidemment arrêter de fumer est la meilleure résolution que vous pouvez prendre si vous êtes fumeur vous allez répondre à ma question êtes vous fumeur par non madame moi je vapote bip mauvaise réponse vos idées assurances vous êtes considéré comme un fumeur si vous papotez mettre à genoux à terre c'est le moment idéal pour demander tout le conjoint en mariage ou de lui proposer de se passer avec un testament c'est très important le paxe ça évite que le jour où malheureusement il ya un accident de la vie que le conjoint survivant soit foutu à la porte soit par la belle famille si tu n'as pas d'enfant soit par tes enfants puisqu'ils voudront leur part de la maison c'est le moment de télécharger la dernière application mobile de la banque afin d'avoir une tenue de compte irréprochable crois moi ça ça fait de l'effet aux banques arrête de parier sur le mauvais cheval paris plutôt sur ton courtier sinon si tu veux toujours faire des paris sportifs tu vas retirer de l'argent liquide et tu paris au périmau du coin tu peux également décider de réduire ton empreinte carbone en achetant une maison proche de ton lieu de travail la dernière résolution pour cette année serait de mettre de l'argent régulièrement de côté sur un compte épargne puisque effectivement ça apporte un peu et en plus ça plaît énormément aux banques de voir que les clients ont l'air insolide si tu veux plus d'informations plus de détails plus de conseils n'hésite pas à me contacter c'est totalement gratuit et sans engagement sur ce je te souhaite bonne année et cette année les bonnes résolutions on les tient